me voici arrivé à la bolle un soleil resplendissant pour un 3 novembre ce soir je donne une conférence ici au palais des congrès et à moi ça c'est pas merveilleux avec un privilège d'avoir une chambre avec vue sur l'océan je fais vraiment le plus beau métier du monde avec des clients qui me gâtent vraiment gratitude vraiment j'adore mon métier ça me fait chaud au coeur de voir que les clients me gâtent à ce point et je reste tout le temps aussi émerveillé de cette gentillesse et de ce privilège je kiffe la life il est toujours avec ma petite cousine lauriana qui est là bon fantastique il fallait que je partage ça avec vous partager avec vous ma gratitude c'est vraiment un message inspirant salut salut mon petit bisou plein de bisous pour toi tiens je te présente ma cousine qui fait avec moi le tour de mes conférences cette semaine et je voulais partager avec vous j'avais envie de partager avec vous justement le bonheur et le sentiment de gratitude que j'ai de faire le métier que je fais c'est un métier pour lesquels j'ai travaillé des années des années pour arriver à ce niveau là arriver à être un conférencier international professionnel et de vivre de mes conférences et ce soir je vais donner une conférence à la bol devant une association de chefs d'entreprise d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise donc salut oui c'est quoi ce délire ben c'est un super délire voilà je partage ma joie et mon délire avec vous et surtout le sentiment de gratitude quand bien même j'ai bossé comme malade pour arriver à vivre le rêve que j'ai envie de vivre c'est à dire que je fais le métier que j'ai toujours eu envie de faire et que je fais maintenant et qui évolue de façon extraordinaire merci salut à tous merci pour vos petits coeurs n'hésitez pas à tapoter sur votre écran pour m'envoyer des petits coeurs ça me fait vraiment plaisir donc le vivre de la conférence qu'est ce que ça consiste en quoi en vrai c'est tout simplement aujourd'hui de mes compétences et de mon expérience professionnelle j'ai décidé depuis maintenant plusieurs années de d'en faire un métier c'est à dire d'encourager de motiver les entreprises les entrepreneurs les employés et tous ceux qui veulent à justement développer de l'optimisme dans leur carrière dans leur vie au quotidien donc ma spécialisation c'est l'optimisme au quotidien l'optimisme dans l'entreprise comment développer un sentiment optimiste dans nos affaires et dans notre quotidien parce que ça ça nous aide à avoir plus confiance en nous et avoir de meilleurs résultats et je l'autre spécialisation mon autre cheval de bataille c'est le leadership positif vraiment diriger une entreprise différemment avec beaucoup plus d'humanisme et le bonheur au travail est vraiment essentiel dans mon travail donc je suis conférencier donc j'interviens au sein d'entreprises mais as-tu déjà été un entrepreneur d'une personne oui j'ai été entrepreneur bien sûr je le suis encore aujourd'hui et j'ai été manager de diverses équipes j'ai été 20 ans cadre commercial pour une multinationale j'ai travaillé à l'international j'ai habité dans plusieurs pays donc oui j'ai de quoi raconter donc pas de souci à ce niveau là merci pour tous vos petits coeurs et donc je voulais vous dire aujourd'hui je vis ce rêve de de mon métier donc de conférencier j'ai travaillé dans quel domaine mais dans la vente j'ai travaillé dans le monde automobile voilà voilà pourquoi je suis sur péri tout simplement parce que je suis déjà sur facebook j'ai une page sur facebook source d'optimisme et de réflexion positive qui compte 170 mille fans ça fait maintenant depuis 2007 que je suis sur facebook que je suis sur les réseaux sociaux sur youtube j'ai dépassé les deux millions de vues et je transmets je crée des messages inspirants positifs et qui donne vraiment envie de voir la vie de façon positive et constructive et aujourd'hui j'en ai fait une profession je vis de ça à l'international bien sûr je vis de cela merci pour pour tes félicitations baritonx oui je fais ça à l'international parce que je parle également plusieurs langues et aujourd'hui j'avais un message de gratitude c'est que j'ai beau vivre mon rêve je reste toujours émerveillé et si je pense que l'émerveillement fait partie également de l'optimisme continue à s'émerveiller c'est d'être émerveillé de l'accueil que je reçois des entreprises qui m'a acquis qui me que moi qui commande mais mes interventions et aujourd'hui je suis à la bolle en bretagne il fait super beau et n'est ce pas une vision privilégiée un privilège de pouvoir être dans cet environnement là une chambre au cinquième étage voyez là je montre la vue en direct je suis au cinquième étage dans un hôtel splendide et moi j'ai envie de dire gratitude parce que j'ai j'ai vraiment conscience de vivre quelque chose d'exceptionnel et j'avais envie de partager ça avec vous et de vous dire surtout que c'est possible qu'il est possible de vivre de ses rêves guzman toi tu as beaucoup d'expérience ça se voit tu connais bien ton métier oui bien sûr que j'ai beaucoup d'expérience avant d'en arriver là j'ai dû bien entendu faire mes preuves bien entendu pour avoir quelque chose à raconter pour avoir quelque chose à raconter il faut avoir vécu des choses donc ce n'est pas qu'une question de compétence c'est aussi savoir raconter des histoires intéressantes qui donnent envie et qui ont envie de motiver les autres c'est aussi ça le coeur de mon métier c'est donner envie de donner envie d'avoir envie c'est de développer justement cet optimisme et ces divers outils qui nous permettent d'arriver à atteindre nos rêves et parmi ces outils c'est la gratitude si je recherche des personnes motivées je suis toujours à la recherche de personnes motivées non pas pour les embaucher mais pour partager ce message pour pour développer ce message voilà mon métier c'est de faire du développement personnel c'est de faire dans l'enthousiasme dans la motivation je suis moi même un optimiste converti convaincu enfin converti non confirmé voilà envie d'avoir envie non mais c'est vraiment c'est important c'est essayer de développer l'envie d'avoir envie il ya des gens qui n'ont pas envie ça arrive et avoir envie regardez moi j'ai envie de dire merci à la vie même si j'ai conscience qu'aujourd'hui si je vis ce rêve c'est le résultat de beaucoup d'années de travail de déception de défaites de d'échecs et en fait le succès c'est quoi ce n'est qu'une succession de divers échecs qu'on a qu'on a en effet dû corriger oui je suis dans un hôtel à zelhoff je suis dans un hôtel bien luxueux et je voulais juste partager avec vous ce privilège que j'ai de pouvoir non seulement vivre de mon rêve mais également d'être accueilli par mes clients comme comme un roi et ça fait partie de ces privilèges et j'avance bien merci n'aurez vous pas à travailler un seul jour de votre vie oui mais c'est ça tu as tout à fait raison vivez votre travail et je vis mon rêve je vis ma passion et j'ai pas l'impression de travailler c'est exactement ça donc voilà merci pour ce commentaire haineux voilà merci pour les haters ils existent aussi bon bienvenue pour les haters ils font partie de de ce risque que je prends de diffuser en direct parfait tour bouzeb alors je sais pas ce que ça veut dire bouzeb si c'est bouzeux ou boumou peu importe alors comment tu t'appelles guzman je sais pas ce que ça veut dire bouzeb c'est peut-être un langage jeune en tout cas si vous aimez ce périscope et si vous aimez ces diffusions je vous invite à tapoter sur votre écran pour m'envoyer des petits coeurs ce qui voudra dire que vous souhaiter abonnez-vous à mon périscope allez voir ce que je fais également sur facebook michel boulard pro ou tout simplement source d'optimisme et des réflexions positives ou tout simplement également sur ma chaîne youtube qui a dépassé les deux millions de vues dernièrement je vous dis merci encore une fois gratitude à vous pour vous merci d'être là de m'encourager parce que vous donnez également du sens à tout ce que je fais aujourd'hui je vous dis merci à très bientôt et elle est où ma femme pendant ce temps à la maison à la maison parce qu'elle a aussi un métier et elle vit le métier de ses rêves et c'est ça aussi notre couple accepte nos façons de vivre différentes et c'est ce qui fait nous avons de l'équilibre et voilà merci à the love pour tes beaux commentaires je vous dis à très bientôt à très très vite et merci pour vos petits coeurs merci d'avoir tapoté sur sur votre écran à très très bientôt merci thibault soyez vigilants à très bientôt les amis ciao ciao